De faits politiques, bonjour Olivier Bost. Bonjour Jérôme. Olivier, vous trouvez le temps de la primaire à droite très long, vous vous ennuyez ? Non, c'est pas ça, ils sont quelques-uns quand même à assurer l'animation, heureusement. Non, c'est que si l'on regarde posément les forces en présence, ce n'est pas encore franchement captivant. On a quoi ? Un Alain Juppé qui domine les sondages et qui peut s'offrir le luxe de ne rien dire. C'est une vraie technique de campagne, pas la plus évidente d'ailleurs, mais bon, ce n'est pas très excitant pour le coup. Vous avez Nicolas Sarkozy qui n'est pas candidat, mais qui a, pas encore en tout cas, mais qui a, ça y est, franchement, lancé véritablement sa campagne. François Fillon, lui, a bouffé du lion sur les conseils de ses amis et ça décolle un petit peu. Et puis enfin, vous avez Bruno Le Maire, celui qui veut incarner le renouveau et qui ne semble déjà plus du tout tout à fait nouveau. Voilà l'affiche de la primaire à droite. Et alors, vous oubliez tous les autres, tous les petits candidats. Oui, enfin, je ne vois pas ce que Nadine Morano ou Geoffroy Didier ou même Hervie Mariton vont franchement apporter au débat au sein de leur famille. Ça peut distraire de temps à autre, mais il faut être honnête, quitte à être un peu désagréable, ils sont hors jeu. Même chose pour Jean-Frédéric Poisson, qualifié d'office parce qu'il n'est pas chez les Républicains, mais au Parti Chrétien-Démocrate, la petite boutique créée par Christine Boutin. Bon, mais pourquoi tout ça n'est pas encore très intéressant alors ? Eh bien, parce que le calendrier est trop long. Attention, je ne vous dis pas que la primaire à gauche, c'était mieux, que c'était passionnant tous les jours. Mais là, on voit bien que les candidats à la candidature et ceux qui ne sont pas encore candidats déclarés trouvent le temps long et l'impatience, ce n'est jamais bon. Et quand, en plus, les sondages ne bougent pas ou très peu, eh bien, on commence à entendre des bêtises. Prenez Bruno Le Maire, par exemple, cette semaine. Il a quand même lancé une idée saugrenue, contrôler les comptes bancaires des bénéficiaires du RSA. Si c'est ce genre d'idée qui permet aux candidats de se distinguer, ça n'est pas gagné, puis ça promet surtout un beau festival. De la même manière, Nicolas Sarkozy, on l'a vu faire une tournée cette semaine dans son fat club du sud de la France. On voit bien qu'il est galvanisé, qu'il teste des formules, qu'il retrouve l'envie de batailler. Mais quand il dit que les nuits debout n'ont pas de cerveau, le problème, ce n'est pas le fond de ce qu'il veut dire. À la limite, il peut le dire, ça, mais c'est la forme. Il nous ramène en 2011, 2012. Il réactive tout ce qui provoquait le rejet de sa personne. Quant à Alain Juppé, alors lui, il plane, justement porté par l'anti-sarkozy, mais il réussit l'exploit. Ce n'est pas évident, je le disais, de parler sans jamais rien dire. Le problème, c'est que là aussi, ça peut finir par lasser tout le monde. Donc, ce que vous nous dites, c'est que les Républicains, ils sont sur le faux plat et il ne se passe rien. Et que ça peut être dangereux, ça peut les pousser à la faute, à la longue. Oui, parce qu'il y a bien un moment où il faut donner envie, être désirable. La droite qui peut gagner, qui va très probablement gagner. D'ailleurs, la prochaine présidentielle a du mal, à part expliquer que François Hollande est nul, a du mal à expliquer ce qu'elle pourrait faire. Pourquoi demain, ça irait vraiment mieux si les Républicains accèdent au pouvoir ? On ne le sait pas aujourd'hui. La vraie question maintenant qui va se poser, c'est celle-là. Est-ce qu'une bataille de chiffonniers pendant 2-3 mois à la rentrée peut rendre désirables les Républicains ? Et cette question, elle est bien plus importante que de savoir qui remportera cette bataille de chiffonniers fin novembre. Et alors, une dernière info RTL, Olivier Boste pour cette semaine. François Hollande qui va se rendre aux journées de la refondation de l'école, ce sera lundi. Oui, et il sera précédé sur la scène de ces trois ministres de l'éducation, par ordre d'apparition Vincent Payon, Benoît Hamon et l'actuel ministre Najat Vallaud-Belkacem. Ils feront des discours avant le chef de l'État. Alors, ça ressemble à une grande réconciliation pour dire qu'ils ont beaucoup fait pour l'école. François Hollande arrivera dans l'après-midi avec une annonce et un cadeau. Il dira que sa promesse de créer 60 000 postes d'enseignants sera remplie d'ici la fin de son quinquennat. Et puis, il annoncera une hausse de la prime des enseignants du primaire, moins bien traité que leurs collègues des collèges et lycées. Tout ça n'empêchera pas Benoît Hamon dès le lendemain mardi de fronder de nouveau contre la loi El Khomri. Et ça n'empêchera pas non plus Vincent Payon de retourner à l'écriture de son prochain polar plutôt que de faire de la politique.